bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour ce premier samedi de 2018 avec une nouvelle vidéo nail art et aujourd'hui ça reste encore un tout petit peu les fêtes dans mes vidéos j'avais envie de vous faire ce nail art en accent nail pour faire quelque chose de pas trop chargé mais j'avais toujours envie de garder les couleurs et les motifs des fêtes j'espère en tout cas qu'il vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la vidéo alors première étape du nail art comme d'habitude on n'oublie pas de poser une couche de base c'est très important tout d'abord pour protéger vos ongles des pigments des vernis et ensuite pour lisser votre ongles pour partir vraiment avec une base bien lisse pour que votre vernis tienne plus longtemps et ensuite j'ai appliqué du rouge sur mon auriculaire mon majeur et mon index en deux couches et j'ai appliqué un magnifique bleu gris sur mon annulaire et mon pouce car c'est là que je vais faire l'accent nail et toujours en deux couches je vous le dis absolument tout le temps mais c'est super important pour avoir une belle pose de vernis qui tiennent bien longtemps une première couche fine pour faire une sorte de sous couche et une seconde plus épaisse pour avoir une jolie opacité il faut ensuite attendre que ça sèche pour passer aux motifs et donc j'ai commencé par faire des petits pois au dooting tool avec mon vernis rouge alors moi j'ai directement posé mon vernis rouge mais vous pouvez très bien faire des pois blancs pour que votre rouge ressorte beaucoup mieux parce que c'est vrai que là on voit que c'est un petit peu fade et donc j'ai décidé de faire des groupes de trois petits pois tous de la même taille et parfois je n'en ai fait par exemple sur le rebord de mes ongles que un ou deux c'est vraiment en fonction de la place que vous avez et ensuite il n'y a pas besoin d'attendre que ça sèche parce que le motif vert ne se fait pas du tout sur le rouge donc je suis partie en faisant des lignes fines un peu de chaque côté de mes ronds alors pensez à ne pas en faire trop pour vraiment avoir la place de faire les feuilles et ensuite pour dessiner les feuilles c'est assez simple toujours avec le pinceau fin il suffit de faire des sortes de petits triangles arrondis au niveau de votre ligne alors évidemment de chaque côté et c'est à ce moment là que vous allez voir que la feuille prend forme donc vraiment prenez votre temps pour cette étape c'est l'étape la plus compliquée du nail art mais pour avoir de jolies feuilles il faut vraiment prendre le temps de faire le motif correctement et donc j'ai fait ça autant de fois que j'avais fait deux lignes et ensuite pour terminer j'ai pris mon dooting tool aiguille qui est le dooting tool le plus fin qui fait les points les plus petits mais vous pouvez très bien prendre un cure-dent ou alors une mine de crayons et j'ai fait des petits pois un peu partout sur les espaces vides qu'il me restait pour faire en fait un rappel de la neige et évidemment j'ai fait ça sur mon annulaire mais aussi sur mon pouce et vous pouvez très bien faire votre accent nail comme vous le souhaitez c'est à dire que vous pouvez changer donc vous pouvez le faire sur votre majeur ou alors sur votre index vous pouvez aussi le faire sur un seul ongle ou alors sur trois c'est vraiment comme vous le souhaitez et une fois que tout ça est bien sec il faut vraiment vraiment attendre que votre motif soit sec parce qu'on a utilisé des couleurs très pigmentées qui risque de baver et il suffit d'appliquer votre top coat en grosse goutte et en tapotant tout en évitant que les poils du pinceau ne touchent votre motif parce que c'est à ce moment là que ça va baver tout simplement n'oubliez pas de faire le rebord de votre ongle pour protéger au maximum votre manucure et voilà c'est fini et voilà le nail art est déjà terminé j'espère vraiment qu'il vous a plu j'espère surtout que vous avez passé de jolies fêtes avec vos proches et que vous êtes prêtes pour la rentrée d'ailleurs dites moi dans les commentaires j'aimerais beaucoup savoir quel a été votre moment préféré de ces fêtes de noël n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos évidemment on se retrouve mercredi pour continuer la playlist de mes anciens nail art et toujours samedi prochain pour une nouvelle vidéo